Bonjour tout le monde, bienvenue au journal intime de Brigitte. Mais en ce moment, ça s'appelle encore Brigitte's Diary. Évidemment, je suis Brigitte. Voici mon premier, premier... Pardonnez-moi, c'est mon premier, premier... Tout d'un coup, je n'arrive plus à parler. C'est mon premier vidéo en français. Et cette idée est venue, en fait, de mon mari. Oui, je suis un peu nerveuse. Je ne suis pas très sûre si le monde de YouTube a des vidéos en français. J'ai fait des petites recherches, je n'ai rien vu. Je sais qu'il y a des francophones qui font des vidéos en français. Je suis intéressée. Êtes-vous intéressée ? De quoi est-ce que je peux parler ? Moi, ce que j'aime et ce que j'ai découvert depuis que je suis tombée malade il y a deux ans et demi, et que je ne peux vraiment presque rien faire. Je suis au lit, je suis debout, je suis assise, je suis au lit, je suis debout, je suis assise. Et ça se répète continuellement. C'est tout ce que je peux faire. Je n'ai aucune force. Tout ce que j'ai, c'est beaucoup de douleur. Et à cause des médicaments, je ne suis pas supposée conduire. Bon. Alors, qu'est-ce que Brigitte peut faire ? Brigitte peut s'intéresser à quoi ? Au maquillage. Je m'intéresse au maquillage parce que c'est plus facile pour moi. Entre la douleur et les médicaments, je n'ai plus de matière grise. Il n'y a rien, rien du tout. Je n'ai pas de mémoire. Je perds mes mots, comme vous avez vu. C'est pour ça que je n'ai pas recommencé la vidéo. Parce que je pourrais recommencer 20 fois et ce serait la même chose. À un moment donné, les mots se perdent. Alors, en ce moment, je parle de maquillage. Si quelqu'un m'envoie un message et me demande de discuter de quelque chose, je suis à vous. N'importe quoi. Je suis prête à discuter de n'importe quoi qui peut vous intéresser. Pour vous dire encore un peu plus de moi, je suis canadienne de langue française. J'habite à Ottawa. J'ai été élevé à Ottawa, la belle capitale. J'ai fait la majorité de mon éducation au lycée. Et ensuite, j'ai fait une coupe d'année à l'université d'Ottawa. J'ai 53 ans. Oui, je suis vieille. J'ai un mari, numéro 2. J'ai trois belles filles adultes. Deux petits-fils. Une de mes filles est mariée. Quoi d'autre ? Mon mari a deux enfants, un fils, une fille. Il n'y a pas grand-chose dans la vie de Brigitte. La vie de Brigitte, la seule chose qui est compliquée dans la vie de Brigitte, c'est que Brigitte est malade. Voilà tout. Je suis en douleur constante. Mais, quand j'ai trouvé YouTube, j'ai commencé à sortir de ma dépression. J'étais très déprimée. Mais, on ne pouvait pas me sortir du lit, du tout. J'ai commencé à regarder des vidéos. Et, je me suis dit, je n'ai rien à perdre à essayer. J'ai essayé. Et, j'ai arrêté. Et, ensuite, la dépression a recommencé. Elle n'était jamais partie, mais elle dormait. Une petite sieste, en fait. Alors, je me suis réveillée. Et, depuis, voilà. Je suis là. Presque chaque jour, je fais une vidéo. Même si, je ne suis pas en bonne forme pour faire cette vidéo. Au moins, je me donne un bon coup de pied dans le derrière. Je prends ma douche. Je me maquille. Je m'habille. Et, au moins, j'ai ça. Maintenant, mon mari, après qu'il m'a dit, pourquoi tu ne fais pas une vidéo en français? Je n'avais aucune réponse. Je n'arrête pas de parler. Je bavarde. Ça, c'était une des grosses choses quand j'étais à l'école. J'étais la bavarde. Et, tout d'un coup, Brigitte n'avait rien à dire. Ça fait quoi? Un mois qu'il m'a recommandé de faire ça? Il est rentré tôt aujourd'hui. Il m'a dit, « Et tes vidéos en français, tu as commencé? » J'ai dit non. Je faisais juste finir une vidéo en anglais. Il m'a dit, « D'accord, d'accord. Tout est prêt déjà. Laisse-moi faire le ménage parce que j'avais sorti toutes sortes d'affaires. Et moi, je ne travaille pas quand il y a quelque chose qui n'est pas supposé. » Non, non. Tout doit être mis en place. Je suis vierge. Tout a une place et ça doit être tout rangé. Toujours. Alors, j'ai dit, « Laisse-moi faire le rangement. Laisse-moi laver. Et je te laisserai savoir quand tu dois te taire. » Et me voilà. Alors, si vous êtes intéressé, laissez-moi savoir laissez-moi un petit mot. Faites un like pour moi, s'il vous plaît. Et souscri... Souscrivez-vous. Et si je peux, je dois faire la recherche, mais si je peux, je vais voir si je peux faire un deuxième channel, une autre chaîne, pour mes vidéos en français. Ça, ce serait une bonne idée. Je fais juste des pensées. Je suis bonne. Laissez-moi savoir ce que vous pensez. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada